bonjour et bienvenue sur ma chaîne les passions d'isabelle je suis très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour un petit hall action avec quelques nouveautés dans les masques surtout et puis je trouvais quelques petites choses on va regarder tout ça ensemble tout d'abord n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu c'est hyper important de commenter aussi j'y réponds avec grand plaisir à tous vos commentaires et la cerise sur le gâteau n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît ça c'est dit c'est fait on se retrouve tout de suite donc pour la vidéo et vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé c'est parti je vais commencer d'abord par les gourmandises parce que vous savez je suis gourmande donc j'ai trouvé de la marque milka j'ai pris que du milka les chocobroni pocket a bien entendu je mettrai les tarifs par là ou par là donc les chocobroni pocket au chocolat au lait il y en a 6 avec le petit café le thé au goûter en en cas c'est super bon puis moi j'adore le chocolat donc ensuite j'ai pris toujours milka des nusini ils sont par cinq comme ceux ci donc ça c'est un petit peu des barres avec il ya des noisettes ça fait gaufrette un petit peu l'intérieur pareil ça au travail on est dans son sac c'est hyper pratique bon alors faut faire gaffe avec la chaleur que ça fonde pas mais pour le goûter aussi c'est parfait ensuite j'ai pris non c'est ça que je vous représente pas deux fois les mêmes affaires milka les choc et choc donc c'est deux petits biscuits ils sont je ne sais pas si c'est marqué combien il y en a c'est pas marqué mais ceci j'avais je les avais déjà pris j'avais bien aimé il ya un coeur chocolat au milieu très très bon avec le petit café c'est parfait ensuite toujours donc ça je les prends assez régulièrement c'est les pâtes chinoises asiatiques donc ceux ci sont au poulet c'est les noeud lichous et je crois qu'il doit ça existe également au bœuf c'est un tout petit peu épicé mais pas trop ça va là j'en ai pris deux comme ça j'en ai un d'avance après donc c'est génial ensuite j'ai pris ah oui j'ai pris ça donc c'est des petits pains grillés à l'ail et aux fines herbes j'en ai déjà testé pour mettre dans la salade ou pourquoi pas tartiner avec un fromage mais en salade c'est c'est parfait il suffit de les émietter ou de les 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 partager les couper en plusieurs petits morceaux et c'est super bon en tout cas c'est à l'huile d'olive normalement il semble que c'est vegan et normalement ça à l'huile d'olive en général et c'est de la marque becky's je connais pas ça vient de hollande en tout cas à tester ensuite j'ai pris ça c'est un désodorisant pour les toilettes que j'ai trouvé qu'ils sont ils sont super bons ils sont le lilas et donc ça se présente avec il ya des petits trous sur le bouchon je pense qu'il faut juste enlever le petit carton pour laisser diffuser et ça sent très bon il y avait d'autres parfums mais je serai pas vous dire lesquels je me rappelle plus en tout cas moi j'ai mis j'ai bien aimé le vert de cette couleur et puis c'est vrai que la senteur lila j'aime beaucoup donc ça c'est fait ensuite on va passer à gelés et elles sont là des éponges des éponges à récurer avec le côté vert pour gratter ça on s'en sert toujours elles sont par cinq alors certes elles sont peut-être un petit peu moins solide que les autres marques les marques les plus connues mais bon pour en faire un pour ce qu'on en fait ça suffit largement et c'est pas cher en plus donc c'est nickel c'est parfait après j'ai pris un gel douche à la fleur d'oranger de la marque c'est mon savon au lait c'est la bouteille est 100% plastique recyclé ma douche hydratante ça s'appelle c'est fabriqué en france et c'est composé à 90% d'origine d'ingrédients d'origine naturelle oui ça sent la fleur d'oranger mais c'est vraiment c'est pas trop l'odeur et et légère on va dire mais j'ai jamais testé celui ci et ça va permettre de tester le produit ensuite alors lui je l'ai vu passer beaucoup de fois dans les vidéos je l'ai jamais testé je me suis dit c'est le moment ou jamais donc j'ai pris c'est le gommage au café je peux pas vous allez on va essayer on va quand même enlever le petit au percule oui ça sent le café je confirme puis il doit y avoir des grains c'est marrant comme c'est fait j'en ai entendu beaucoup de bien qu'il était plutôt efficace donc voilà je voulais le tester et donc c'est c'était il y en avait et j'ai dit c'est le moment ou jamais ensuite je me suis pris le roller rose quartz vous savez pour masser le visage ça vous le mettez au frigo au frigo surtout en ce moment quand il fait chaud ça fait hyper du bien et le mien c'est le vert que j'avais il s'est cassé l'embout c'est décollé donc bon pour le prix je pourrais essayer de leur coller mais je suis pas sûr que ça tienne bien là je l'ai pris en rose et j'y fais assez souvent vous metz masser le visage avec soit vous avez mis votre soin votre sérum et ça c'est hyper pratique ensuite j'ai pris alors j'ai pris la petite palette comme ceci là ils veulent je l'avais pas celle là je l'avais pas pris au départ et puis je vais trouver alliété tout à l'heure ce qui est bien c'est qu'il ya un phare qui est très foncé qui n'avait pas dans les autres c'est le black velvet donc c'est un phare noir donc pourquoi pas je vous ferai un un make up avec un de toute façon avec cette palette voilà je vous montre bien les couleurs ah oui on a un verre je l'avais pas vu on a un verre ici un verre pailleté on a des bronzes ici aussi toujours pareil vous avez un petit tuto ici pour appliquer les phares comme ceux ci n'y a pas de il n'y a pas de glace il n'y a pas de miroir plutôt mais bon c'est pas bien gênant donc la petite palette là ils veulent comme ceux ci ensuite qu'est ce que j'ai d'autre j'ai des masques alors c'est dans les masques que je vous ai dit qu'il y avait quelques petites nouveautés on va les regarder ensemble j'ai ou ça tombe tout j'ai celui ci face sheet mask au lotus alors peut-être qu'il y était avant c'est vrai que moi je les j'ai jamais testé celui ci et vous savez que j'aime beaucoup les masques de chez action donc voilà le masque au à l'extrait de lotus il est fait il est fait il est fait masque en tissu visage avec extrait de lotus nettoyant nettoyant et détente voilà donc à tester pour celui ci ensuite on a un masque à l'orange you glad to see me à l'extrait de l'orange biodégradable c'est les masques coréens alors qu'est ce qu'on nous dit alors un français à peu qu'est ce qu'on nous dit là tu vois c'est écrit enfin c'est à l'orange donc il doit y avoir déjà de la vitamine c dedans je vous dirai ce que j'en pense en toute façon donc ça il me semble pas que je y en avait avant donc je pense que c'est une petite nouveauté dans les masques action pour le visage ensuite on a celui ci aussi à mais c'est un masque alors non c'est un masque en tissu ça non c'est bien un masque en tissu on sait pas trop si c'est du tissu ou de la crème shit mask with green si c'est un masque non c'est un masque en tissu donc celui ci il est ôté on dirait ouais on dirait qu'il est ôté green tea au thé vert il est ôté vert donc pareil moi je l'avais pas vu avant donc petite nouveauté également et alors là ça c'est un masque pour les mains aussi nouveau les masques pour les mains je les aime beaucoup j'en ai fait un il n'ya pas très très longtemps et celui ci donc c'est mickey enfin mini plutôt et donc ça aussi je n'avais pas vu donc je pense que c'est une nouveauté également pour le masque pour les mains donc ça c'est fait ensuite j'ai pris à bon ça c'est classique c'est un démaquillant pour les yeux biphase ouais un côté huileux en dessous ça enlève le mascara waterproof tout type de peau il marche plutôt bien pratique il n'est pas cher donc voilà pourquoi je prendrais un autre celui ci marche bien voilà ensuite j'ai pris donc c'est des lingettes alors celle ci je crois que c'est les biodévalon eye makeup removing vibes elles sont 100% naturel il me semble que je les avais déjà pris celle ci tout type de peau donc c'est les vertes vous avez les bleus vous avez les roses vous avez celle ci les vertes je les avais déjà testé j'aimais beaucoup et donc là j'en ai pris deux alors je sais pas elles sont 100% coton il y a de l'eau micellaire de l'eau micellaire de la fleur de lotus de l'amande l'alantoïne et de la vitamine e donc il doit y en avoir 25 voilà il ya 25 lingettes et donc j'en ai pris deux pour avoir un réassort et ensuite donc ça je me suis pris avec des petites brumes pour le corps là c'est moi j'ai pris la summer crush il sent super bon alors faut les essayer un parce qu'alors sinon je me suis fait avoir comme ça j'en ai pris un un peu les mêmes et j'aime pas trop et là par contre ça sent l'été un la summer crush il sent hyper bon ça sent l'été c'est hyper frais il sent très très bon donc c'est pour ça que je les ai pris celui ci mais il y en avait d'autres un j'ai testé j'ai moins aimé celui ci était vraiment l'odeur vraiment très très sympa et pour terminer le dernier objet j'ai pris c'est ceci c'est une une perche à selfie on va dire que c'est pour le téléphone parce que j'ai cassé la mienne est ce que je trouve alors déjà il m'a l'air plutôt solide parce que c'est plutôt lourd et vous avez ici ça se transforme si j'arrive à vous le voilà voyez vous pouvez le poser donc c'est plutôt sympa et là aussi apparemment on doit pouvoir mettre le téléphone comme ceci à plat donc si j'ai des vidéos à filmer de haut ça doit être plutôt pratique donc là je suis plutôt après il faut le poser quand même sur quelque chose qui réhausse mais j'ai trouvé plutôt sympa et autre chose il y a une petite télécommande bluetooth où on peut faire démarrer le téléphone rien qu'en appuyant sur le petit bouton faut que je regarde le mode d'emploi j'ai pas encore regardé alors est ce qu'il faut des piles je sais pas trop on regardera ça je vais regarder ça comment ça fonctionne donc voilà pour ce petit objet je suis plutôt contente de l'avoir trouvé parce que sincèrement il est plutôt et après voyez ça s'emboîte et on peut faire des selfies comme ceci il m'a l'air plutôt plutôt costaud donc avoir dans le temps mais plutôt contente de l'avoir trouvé il me semble qu'il est à moins de 4 euros de toute façon comme j'ai dit je vous mettrai le prix ici donc ceci termine ma petite vidéo j'espère que ça vous a plu que aurez apprécié ce petit moment avec moi je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye